Nous avons vu dans une première vidéo sur la croissance que celle-ci connaissait des fluctuations. Puis, dans une seconde vidéo, nous avons essayé d'expliquer ces fluctuations. Dans une troisième vidéo, nous allons voir si les États peuvent mener des politiques contracycliques, c'est-à-dire des politiques qui vont essayer, non pas d'annuler, mais d'atténuer ces cycles. Ces politiques sont des politiques conjoncturelles, soit des politiques budgétaires, soit des politiques monétaires. Les politiques contracycliques sont des politiques d'inspiration keynésienne, puisqu'il s'agit pour l'État d'intervenir et d'essayer de modifier les cycles. En fait, ces politiques avaient été remisées au placard à partir des années 80-90, parce que les libéraux pensaient que ces politiques étaient inutiles, voire dangereuses. Et il a fallu attendre 2008 et la crise des subprimes pour voir revenir cette idée qu'on pouvait faire des politiques de relance. Voyons quels sont ces différents types de politiques, quels sont les problèmes qu'elles posent, quelles sont les contraintes actuelles qu'il peut y avoir lorsque l'on mène ces politiques. Comment fonctionne une politique budgétaire keynésienne ? Eh bien, dit Keynes, s'il y a récession, il faut faire une politique budgétaire active. Donc, l'État doit intervenir. De quelle manière ? Eh bien, en réduisant, s'il le faut, les recettes fiscales. Pour cela, en baissant les impôts sur les ménages les moins riches, parce qu'on sait que c'est eux qui consomment le plus. Et donc, si on leur baisse les impôts, ils vont consommer ce surplus de revenus. Et cela produira une nouvelle demande, donc une nouvelle production. Et aussi, augmenter les dépenses sur le même public, puisque si l'on donne des allocations supplémentaires, eh bien, on espère que ces ménages à faible revenu vont les dépenser quasiment immédiatement pour consommer. Donc, le but de ces deux activités, c'est d'augmenter la consommation des ménages. Évidemment, cela va produire un déficit budgétaire. Mais ce déficit budgétaire, il a l'avantage de faire augmenter la demande globale. En effet, d'une part, on vient de voir que la demande de consommation peut augmenter. Mais si la demande de consommation augmente, si les entreprises réagissent en produisant plus, elles vont probablement être obligées de demander de nouveaux biens de production, c'est-à-dire augmenter leur investissement. Et donc, la demande de consommation plus la demande de biens de production augmentera. La demande globale va augmenter, du moins la demande intérieure. Et donc, cette demande fait que la production globale augmente. Si cette production globale augmente, eh bien, la croissance est relancée. Et dans ce cas, si cette croissance est réellement relancée, qu'est-ce qui va se passer ? L'État va pouvoir baisser ses dépenses. Puisqu'il y a croissance, il y a réaugmentation des recettes. Croissance, ça veut dire qu'il y a plus de revenus, donc plus d'impôts sur les revenus. Il y a plus de bénéfices, donc plus d'impôts sur les bénéfices. Et à partir de ce moment-là, il devrait y avoir un excédent public. Et cet excédent financerait le déficit antérieur. Donc, on voit que la politique de type keynésien est un tout qui part effectivement d'un déficit budgétaire. Mais ce déficit finit par être comblé. Encore faut-il qu'il y ait croissance économique. C'est-à-dire que les entreprises réagissent à l'augmentation de la demande. En fait, les relances keynésiennes avaient été abandonnées après l'échec de la relance de 1980. En effet, quand la gauche arrive au pouvoir en 1980, le gouvernement lance une grande politique de relance de type keynésien et donc fait une politique budgétaire extrêmement active en baissant les recettes grâce à des impôts baissés sur les ménages les plus faibles, en augmentant très fortement les dépenses. Le résultat, ça a donc été ce qu'on attendait, le déficit budgétaire. Mais c'est la suite qui n'a pas été ce qui était attendu. En effet, il y a bien une augmentation des biens de consommation, mais les biens de consommation qui sont achetés sont des biens de consommation pas chers parce que ce sont des ménages qui n'ont pas de très hauts revenus. Donc, ils vont acheter les biens de consommation les moins chers. Les biens de consommation les moins chers sont les biens importés. Donc, en fait, il y a une augmentation très forte des importations et cela déclenche un déficit commercial absolument insupportable. Non seulement il y a déficit budgétaire, en plus il y a déficit commercial, et cette augmentation des biens de consommation n'a pas produit l'augmentation de la production escomptée parce que les entreprises se méfient. Elles ne sont pas du tout sûres que cette augmentation de la consommation soit sur un temps assez long pour que ce soit intéressant pour elles. Donc, elles n'augmentent pas tout de suite. Résultat, il y a une augmentation de l'inflation parce que la demande de biens est supérieure à l'offre de biens. Donc, il y a une augmentation des prix. Donc, la relance de 1981 a simplement augmenté le déficit budgétaire, augmenté le déficit commercial et augmenté les prix. Et il a fallu, dès la fin de 1982, arrêter totalement cette relance et changer totalement de politique. Mais, en 2008, quand survient la crise des subprimes, l'économie s'effondre de telle manière que les gouvernements retournent à ces politiques de relance. Tous les gouvernements, même ceux qui étaient dirigés par des libéraux, parce que le chômage monte en flèche et que les problèmes sociaux deviennent trop importants. Quant aux problèmes économiques, c'est ceux des banques. Les banques sont au bord de la faillite. Il faut les aider. Il faut éviter la faillite généralisée des banques. Donc, il est absolument nécessaire pour l'État d'intervenir. À cause de la profondeur de la crise déclenchée par les subprimes. En effet, cette crise a été d'abord une crise bancaire, puisque toutes les banques ont été fragilisées. Elle s'est transformée en crise économique avec un taux de chômage qui est monté en flèche. Donc, tous les pays se sont lancés dans des plans de relance de manière plus ou moins importante. Par exemple, aux États-Unis, c'est l'un des pays qui a fait la plus forte relance budgétaire avec 5,5% du PIB. Et cette relance budgétaire, elle avait pour but d'une part de sauver les banques et d'autre part de relancer la consommation. On voit que la Chine, à son tour, a fait aussi une relance extrêmement importante. Là, il s'agissait d'améliorer les infrastructures, de lancer la consommation intérieure, parce que de l'autre côté, les exportations étaient en baisse, étant donné que les pays clients avaient des problèmes. Et l'on voit que tous les autres pays ont fait d'eux-mêmes des relances. Parfois peu fortes, comme dans le cas de l'Italie, 0,4% du PIB. Parfois un peu plus fortes, comme le cas de la Grande-Bretagne avec 3,5%. La France est restée très modérée dans sa relance avec 1,3% du PIB seulement. Et c'est une relance qui a été surtout une relance pour l'investissement, un peu pour la consommation avec tout ce qui concernait l'automobile. Mais malgré tout, des plans de relance budgétaire dans la plupart des pays. Les politiques budgétaires dans la zone euro posent problème, parce que les pays européens de l'eurolande ont accepté les critères de Maastricht. Or, ces critères de Maastricht, c'était que les dettes ne dépassent pas 60% du PIB et que les déficits annuels ne dépassent pas les 3% du PIB. On comprend bien qu'avec ces politiques de relance qui viennent d'être menées, les déficits se creusent et les dettes s'amoncèlent. à tel point que certains pays arrivent au bord de la banqueroute. C'est-à-dire que pour pouvoir payer les dettes qu'ils ont vis-à-vis des marchés la plupart du temps et non pas vis-à-vis de leurs propres épargnants, ce qui est le cas du Japon, et le Japon peut avoir des dettes très importantes, ça ne lui pose pas de problème, parce que ce sont des dettes japonaises. Pour les autres pays, y compris ceux de l'Europe, ce sont des dettes sur les marchés, des dettes vis-à-vis des étrangers, et il faut payer. Comme il faut rembourser, il faut la plupart du temps emprunter pour pouvoir rembourser ces dettes et emprunter très régulièrement. Or, les marchés, face à ces dettes qui s'amoncèlent, commencent à craindre que le remboursement deviennent de plus en plus difficiles. Et avec l'exemple de la Grèce, où il a fallu que les dettes soient baissées de 60% pour que l'État grec, très 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 difficilement, essaye quand même de rembourser, on se rend compte que les marchés prennent peur et qu'ils se disent qu'il ne sera pas possible aux États de rembourser, ou très difficilement, qu'il faut prendre, que c'est un risque et qu'il faut donc augmenter le taux d'intérêt parce que derrière, il y a un risque. Et le résultat, c'est que les États se rendent compte qu'il faut absolument et rapidement faire baisser les dettes si l'on veut pouvoir continuer à emprunter un taux d'intérêt supportable. Or, faire baisser les dettes, c'est ce qu'on appelle une politique d'austérité. C'est-à-dire, il faut pour cela soit augmenter les recettes de l'État en faisant de nouveaux impôts, soit baisser les dépenses, essentiellement les dépenses sociales, soit faire les deux. Et dans ce cas, que se passe-t-il ? Eh bien, généralement, la croissance s'arrête parce qu'il y a un manque de consommation, il y a un manque d'investissement parce que les ménages ne peuvent pas dépenser plus qu'ils ne gagnent. Donc, si on leur prend en impôt des revenus supplémentaires, si en recette, on ne leur donne pas ou peu de revenus sociaux, eh bien, forcément, ils vont consommer moins. Consommer moins, c'est produire moins. Donc, la croissance est stoppée. On comprend alors que les gouvernements européens ont fait d'abord une politique de relance, puis, face à l'immensité des dettes, s'est lancée dans la politique exactement contraire, qui est la politique d'austérité ou de rigueur. Or, naturellement, les résultats sont contraires. C'est-à-dire que la croissance est freinée, voire elle devient nulle, voire même on entre en récession. Donc, il y a un véritable dilemme. Comment s'en sortir ? Comment arriver à redresser l'économie en ayant la nécessité, peut-être, de continuer à aider la consommation et l'investissement, mais d'un autre côté, éviter de faire trop de dettes ? C'est le dilemme dans lequel se trouvent les gouvernements européens. Face à ce problème, une politique budgétaire, non plus nationale, mais européenne, serait probablement nécessaire. En fait, elle est très difficile. Elle est très difficile parce que l'idée, ce serait évidemment de mettre les dettes en commun et de pouvoir obtenir des taux d'intérêt nettement plus faibles pour les pays du Sud parce que ce serait une dette européenne et que l'Europe a un poids économique que tout le monde respecte. Le problème, c'est que les Allemands ne voient pas pourquoi ils aideraient les pays du Sud. Eux, ils ont fait des efforts jusqu'à maintenant. Pourquoi iraient-ils payer, contribuer à aider les pays du Sud qui, eux, n'ont pas fait d'effort ? Et l'on voit donc un blocage. On voudrait arriver peut-être à faire ce qu'on appelle des eurobonds, c'est-à-dire des obligations européennes, mais dans ce cas-là, les Allemands qui, par exemple, empruntent à des taux négatifs, c'est-à-dire pour prêter à l'Allemagne, eh bien, les marchés sont prêts à perdre de l'argent. Pourquoi accepteraient-ils de payer des intérêts de 3, 4, 5 %, ou 3 ou 4, même simplement, tout simplement pour aider les pays du Sud à, eux, ne pas payer des taux d'intérêt de 5, 6, 7 et plus pour cent. On voit qu'il faut absolument obtenir une coordination, une coopération, mais que celle-ci est très difficile à mettre sur pied. Pourtant, une politique européenne est quand même nécessaire pour se sortir de l'austérité généralisée qui est, pour l'instant, le fait de l'Europe. Il existe une seconde politique conjoncturelle, celle-ci totalement européenne, puisque c'est la politique monétaire et que depuis qu'il y a l'euro, la politique monétaire est le fait de la banque centrale européenne. Donc, c'est une politique qui est menée au niveau de la zone euro. Quels sont d'abord les objectifs de la BCE ? Le rôle de la BCE, c'est d'abord de lutter contre l'inflation, c'est-à-dire de maintenir un taux d'inflation autour de 2 %. Mais depuis la crise, il est évident que la BCE doit s'occuper aussi, ou doit tenir compte aussi, de la crise actuelle. Et pour cela, elle va mener une politique de type un peu expansionniste. Une politique expansionniste consiste à fournir à l'économie des quantités relativement importantes de liquidités. Et c'est ce que fait actuellement la BCE. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? Eh bien, les instruments de la BCE pour mener sa politique monétaire sont de plusieurs sortes. Le premier instrument, et c'est celui qui nous intéresse le plus parce que c'est celui qui est le plus utilisé, c'est l'instrument des taux d'intérêt. Le deuxième instrument, c'est ce qu'on appelle l'open market, c'est-à-dire l'intervention de la BCE sur le marché interbancaire pour fournir les liquidités nécessaires. Et le troisième instrument, c'est le taux de réserve bancaire. C'est en fait pour les banques commerciales d'avoir un compte à la Banque centrale pour y déposer un pourcentage décidé par la Banque centrale de leurs dépôts et de leurs crédits. Donc, voyons comment la Banque centrale utilise son instrument principal qui sont les taux d'intérêt. La politique monétaire de la BCE. En fait, le principal instrument de la politique monétaire de la BCE, ce sont en fait ces taux directeurs. Quels sont les trois taux directeurs ? Il y a ce qu'on appelle le REFI qui est en vert ici. En fait, c'est le taux de refinancement des banques et c'est le plus important pour nous. Il y a aussi le taux de dépôt, c'est-à-dire lorsque les banques mettent de la monnaie centrale sur leur compte à la Banque centrale pour le conserver un certain temps. Là, on ne veut pas tirer de la monnaie centrale des banques vers la Banque centrale. Donc, le taux est très bas. Et puis, il y a le taux de prêt marginal, c'est le taux auquel la Banque centrale va prêter aux banques qui n'ont pas pu trouver sur le marché interbancaire de quoi se refinancer. Donc là, c'est le taux le plus élevé. Regardons maintenant le REFI qui est le taux le plus important. On voit qu'à certains moments, il a pu être très élevé, presque 4,75%. Il a été faible dans les années 2005 aux environs de 2,5%. De nouveau, il a été important de 2007 à 2009 avec un taux de 4% ou un petit peu plus. Et on voit une baisse extrêmement importante à partir de 2008. À partir de 2008, ce taux a baissé. Donc, la Banque centrale a voulu favoriser le refinancement des banques pour que celles-ci puissent obtenir du liquide facilement et qu'elles puissent facilement faire des crédits. Pourquoi faire baisser le taux de refinancement, le REFI ? Parce que si le taux de refinancement baisse, c'est-à-dire que les entreprises peuvent se refinancer en monnaie centrale, c'est-à-dire en liquide, facilement et à bon marché, le taux de base bancaire va baisser, c'est-à-dire le taux minimum auquel une banque peut prêter. Comme ce taux de base bancaire baisse, les différents taux de crédit vont baisser. Ça va permettre plus d'investissement pour les entreprises qui vont pouvoir investir à crédit plus facilement. Ça va permettre plus de consommation à crédit de la part des ménages. Les entreprises consommant plus, les entreprises investissent plus, donc ça augmente la demande globale. La consommation augmente à crédit, donc ça augmente la demande globale. et ça va faire augmenter, pense-t-on, la production, donc la croissance. La croissance repart, donc le chômage va baisser. Si le chômage baisse, ça relance la consommation des ménages. Si cette consommation des ménages augmente, la production augmentera et on entrera dans un cercle vertueux qui devrait promouvoir plus et plus de croissance. On voit que ce taux a même baissé et qu'actuellement, il est en fait à 0,75%, c'est-à-dire presque rien, proche de zéro, ce qui fait que les banques peuvent se refinancer très facilement, ce qui pour l'instant ne les pousse pas encore beaucoup à faire des crédits. Elles ont plutôt tendance à le redéposer à la banque centrale et d'autre part, ça pose un problème, un second problème, c'est que quand on approche de zéro, le taux d'intérêt devient un instrument qui n'a plus aucune marge de manœuvre. On ne peut pas aller en dessous de zéro au niveau de la banque centrale. Donc, voilà l'un des principaux taux d'intérêt. En fait, cette politique expansionniste pose problème. Elle pose problème parce que tout d'abord, augmenter la masse monétaire de manière importante, c'est prendre un risque inflationniste. Ensuite, second problème, on a vu qu'on fait baisser les taux pour que les banques puissent prêter à des ménages ou à des entreprises. Or, les banques fragilisées préfèrent utiliser ce surplus de liquidité pour les mettre à la banque centrale sur leur compte et ainsi se préserver au cas où il y aurait problème par la suite donc avoir un matelas de liquidité supplémentaire et en fait, d'un autre côté, les ménages et les entreprises hésitent pour l'instant à emprunter. Les ménages préfèrent épargner parce qu'ils craignent la crise et le chômage et les entreprises hésitent à emprunter parce qu'elles ne sont pas sûres du tout de pouvoir rentabiliser les investissements qu'elles feraient. Donc, on voit que cette politique expansionniste, elle a aussi ses limites face à la crise. Nous avons vu les limites de ces politiques contracycliques, de ces politiques conjoncturelles et les limites peut-être principales. C'est le manque de coordination, de politique réellement européenne et cela, ça demande des réformes structurelles de l'Europe elle-même. C'est le principal problème.